chapitre i le diamant rose a disparu cent millions une bague de cent millions et le duc de figia couvrait de grands yeux effarés oui expliquait le baron tumereau c'est un bijou historique un diamant rose qui constitue une pièce unique et il en racontait l'histoire au duc c'était à la soirée donnée à l'ambassade d'hylérie la reine d'hylérie l'ex-princesse christine qui avait épousé l'année précédente sa majesté athanas III roi d'hylérie devait arriver le lendemain en france où elle était attendue le baron tumereau dont le titre de baron n'était qu'un témoignage assez douteux prétendait-on de noblesse d'affaires continuait son exposé avec force détail il disait comment la comtesse roberte de plaçant tenait ce joyau de son mari et le comte glorieusement tué lors de la campagne du maroc celui-ci possesseur de ses bijoux de famille n'avait jamais consenti à le monnayer il venait d'un lointain aïeul qui le tenait lui-même de louis xv en récompense de la bravoure du chevalier de plaçant qui lui avait opportunément sauvé la vie lors d'une aventure amoureuse du souverain quelque peu imprudente c'est insisté le baron tumereau un diamant rose le plus gros qui soit au monde voulez vous savoir le nombre de ces carats et l'estimation qu'en est faite en amérique vous parlez comme un livre baron au mieux comme un catalogue celui qui venait de prononcer ses mots avec une froide insolence eut en même temps un sourire sarcastique c'était le comte pierre de manier de bonne noblesse mais que l'on disait ruiné le baron tumereau ne répondit que par un autre sourire d'une indifférence fort bien imitée le comte d'ailleurs s'éloigna sur une élégante pirouette il avait fort grand air d'une distinction suprême qui impressionna fort le duc de figiac d'une noblesse provinciale et qui ne quittait guère son manoir périgourdin de gentleman farmer la comtesse est veuve fit-il et l'ajouta assez lourdement beau parti pouh fit le baron tumereau la famille de plaçant est sans fortune la comtesse s'est toujours refusée à livrer sa vague au commerce un vœu dit-on exprimé par son épouse sur son lit de mort à l'hôpital militaire ah c'est très bien cela fit le duc et puis dites donc la ravissante cette jeune veuve alors beau parti quand même le baron tumereau ne répondit que par un signe il montrait au duc la comtesse qui dans la vaste antichambre de l'ambassade mettait son manteau aidé par le comte pierre de manier elle sortit très saluée cependant que le comte s'éclipsait discrètement en même temps qu'elle ah ah fit monsieur le figiac avec clignement d'oeil qu'il voulait malicieux est-ce que cela se dit répondit le baron tumereau de fait si le duc se fût seulement rapproché de la haute baie vitrée de l'antichambre il eût pu voir le comte et la comtesse après quelques pas sur le trottoir devant l'ambassade faire signe à un modeste taxi et s'y engouffrer tous les deux quelques minutes plus tard tous deux descendaient de l'auto devant un immeuble de grande apparence des champs élysées c'est là qu'habitait le comte mais son logis de l'autre côté de la cour était séparé du reste de la maison et situé dans une sorte de pavillon qui pendant longtemps n'avait été qu'une partie des communes de la belle demeure au quatrième étage pierre de manier avait là son logement qu'il appelait sa garçonnière et qui ne comprenait assez modestement que deux pièces et une salle de bain gentiment meublée sans plus robert se laissa tomber sur le divan on est bien ici dit-elle le seul lieu de mon bonheur pierre prit longuement ses lèvres ma chérie fit-il il s'enlacera tu m'aimes robert ouvrit lentement ses yeux magnifiques qu'elle avait fermé pammé sous le baiser tu le sais pierre je t'aime je n'ai jamais aimé que toi celui dont je porte le nom n'a été pour moi que l'époux respecté sans plus c'est le passé aujourd'hui je n'ose penser à l'avenir j'étais jeune si jeune quand au chevet de ce héros qui mourait pour moi à cause de moi quand désespéré de ma froideur il était parti au maroc chercher le trépas je lui fis ému ce serment terrible de ne jamais épouser un autre homme ne me vouer éternellement à son souvenir j'étais ignorante de la vie il y eut un silence elle le rompit se forçant à la gaieté et ce souper mon chéri ce souper promis pierre passa la main sur son front comme pour y effacer le pli soucieux qui venait de s'y creuser mais déjà robert légère s'est élevé et un habitué elle sortait d'un petit meuble élégant toute une vaisselle de goûter elle retira son collier allant au bracelet qu'elle plaça dans une coupe de cristal sur la cheminée puis avec précaution la bague merveilleuse au diamant rose on ne fait pas la petite cuisinière avec un bijou historique dit-elle en plaisantant il adressa le souper un aspic de foie gras un demi poulet froid quelques gâteaux des fruits pierre rapporta une bouteille de champagne qu'il allait acquérir dans la salle de bain qu'il appelait plaisamment sa cave deux heures sonnaient quand le gentil repas coupé de mots d'amour et de baiser s'achevait il faut que je rentre dit robert il est tard le matin déjà pierre tenta un instant de la retenir pas ce soir mon chéri mille petites courses demain matin que dis-je ce matin mais à bientôt allons il faut que je quitte ma tenue de ménagère elle attacha autour de son cou son collier et passa le clip se décolter de sa robe de soirée puis enfila son lourd bracelet elle revêtit sa fourrure dont elle voyait dans la glace tomber les plis harmonieux elle se pencha vers pierre pour le baiser d'adieu puis tout à coup suis-je folle et ma bague que j'oubliais elle retourna la coupe où tout à l'heure elle l'avait déposée à côté du collier et des autres bijoux la coupe était vide la bague avait disparu chapitre 2e l'enquête de l'inspecteur Paul Barr d'abord la comtesse crut une méprise elle regarda sa main sûre d'y voir briller le diamant mais sa main était nue alors elle retourna la coupe certainement le bijou était là elle allait l'y voir il ne pouvait pas ne pas y être non la coupe était vide bien vide pierre l'observait immobile un peu pâle voyons cherche tu l'as placée ailleurs sans doute cherche peut-être aussi l'as-tu fait tomber en prenant tes autres bijoux elle a pu rouler sous un meuble ils cherchèrent fouillèrent partout rien toujours rien c'est insensé dit elle insensé enfin qu'est-ce qui a bien pu se passer elle regardait pierre pierre à son tour l'observa les yeux dans les yeux puis lentement robert que penses-tu que veux-tu dire par là expliquons nous il n'y a pas d'explication répondit-elle avec énervant il n'y a que cette bague est perdue c'est inimaginable c'est fou voyons raisonnons elle était dans la coupe tu en es sûr en ce cas si elle a glissé ou si elle était ailleurs que dans cette coupe elle est dans cette pièce et on doit l'y trouver l'a trouver de toute façon dans l'appartement personne cela est certain n'a pu entrer ici nous sommes deux rien que nous deux alors 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 c'est moi qui l'ai tu ne peux pas penser autre chose pierre tu es fou robert ne fût-ce qu'un soupçon et ce soupçon il est impossible qu'il ne t'ait pas pour le moins effleuré pierre si ne fût-ce qu'il n'est des fugaces que tu veux repousser c'est trop je ne le veux pas il s'était emparé du téléphone et composé un numéro que fais-tu là pierre ne répondit pas maintenant il parlait dans l'appareil ici 244 champs-élysées chez le comte pierre de manie oui c'est urgent oui c'est grave un bol de cent millions venez vite qu'est ce que tu viens de dire qu'est ce que tu viens de faire pierre répondit gravement c'est sans soudain de tutoyer familièrement son ami écoutez moi il faut croyez moi que cette affaire soit réglée à qui avez-vous ainsi téléphoné j'ai prévenu police secours dix minutes et la sonnette de l'appartement résonnait pierre suivi de robert ouvrit messieurs dit-il aux agents et aux brigadiers qui les accompagnaient à l'ordinaire c'est la victime qui vous appelle à son secours aujourd'hui c'est le coupable présumé oh pierre veuillez madame me laisse expliquer à ces messieurs et pierre exposa les circonstances détaillées de l'inexplicable disparition du bijou comme il ne peut pas y avoir d'autre coupable que moi en toute logique je vous prie de procéder à mon arrestation mais monsieur fit le brigadier interloqué je l'exige emmenez-moi jusqu'à votre arrivée madame m'a pu observer tous mes mouvements il faut que cette constatation ne soit pas une seconde interrompue brigadier arrêtez-moi ne me quittez pas de vue je vous le demande pour la réussite de votre enquête pour la sauvegarde de mon honneur c'est entendu monsieur pierre dans le gare roberte dans un taxi arrivèrent en même temps au commissariat où le commissaire prévenu par téléphone se trouvait déjà il trouvait naturelle la demande de pierre de mani vous simplifiez ma tâche cette fouille va avoir lieu tout de suite avec les égards qui sont dus à votre personne et à votre franche attitude mais aussi avec toute la minutie qu'elle comporte et que d'ailleurs vous sollicitez veuillez donc monsieur passer dans cette pièce où la formalité va avoir lieu en ma présence effectuée par mes inspecteurs la fouille fut longue et comme l'avait promis le commissaire minutieuse quand elle fut achevée le magistrat rentra dans son cabinet où la comtesse attendait madame j'ai le nom de vous informer que votre bague ne se trouve pas sur la personne de monsieur pierre de mani j'en étais sûr monsieur le commissaire il était alors neuf heures du matin l'affaire fut aussitôt confiée pour le principe à un juge d'instruction monsieur des moulins commis ordinairement dans les affaires bien parisienne et celui-ci chargea aussitôt de l'enquête l'inspecteur paul bar de la police judiciaire il importe exposa le commissaire qui avait conservé sur sa propre demande pierre à sa disposition que votre appartement soit resté tel qu'au moment de la constatation du bol j'ai laissé deux agents de garde à cet effet dit le brigadier c'est parfait il faut les faire relever par deux de ses collègues qui s'y rendront avec l'inspecteur paul bar et se tournant vers pierre de manier et robert de plaçant l'inspecteur paul bar est un détective de grande classe il n'en dit pas plus mais la surprise du comte et de la comtesse fut grande quand l'inspecteur leur fut présenté de se trouver incontestablement en face d'un homme du monde accompli et dont la distinction de tenue et de langage ne le cédaient en rien à celle du compte lui-même c'est que l'inspecteur paul bar constitué un cas unique dans la police parisienne et probablement du monde entier instruit cultivé de haute famille fort riche surplus paul bar avait été appelé à ses fonctions par une irrésistible vocation il était détective dans l'âme il avait cette profession comme on dit dans le sang par exemple il n'avait rien du fonctionnaire soumis à ses chefs et encore bien moins craintif devant eux son indépendance était totale on le savait à la préfecture et au palais on savait aussi ses hautes relations et ses extraordinaires capacités de là l'estime qui lui était témoigné et la liberté dont il jouissait il était appelé pour toutes les affaires délicates mon enquête sera peut-être longue aujourd'hui expliqua l'inspecteur mais les auxiliaires dont j'aurais besoin pourront se relayer moi je ne m'arrêterai pas d'autant plus que ce soir je suis de service oui j'assure le service de sécurité des souverains délirés qui arrivent par avion au bourget comme si c'était l'affaire de la police judiciaire mais le ministre de l'intérieur me l'a demandé c'est un vieil ami de ma famille j'ai consenti il disait cela avec une grande simplicité d'autant que c'était l'exacte vérité dans le même temps il commençait son enquête il avait tiré de sa serviette une sorte de grand filet à large maille carrée qu'il passa sur le parquet et sur les murs chaque carré étant numéroté ainsi il observa chacun de ses carrés avec divers instruments de précision pas un centimètre qui ne fut exploré maintenant dit-il je vais vous poser madame et monsieur quelques questions essentielles les deux fenêtres de l'appartement ont-elles été ouvertes cette nuit depuis votre entrée dans le dit appartement jusqu'à maintenant non monsieur l'inspecteur les volets en sont-ils restés clos également jusqu'à notre arrivée tout à l'heure absolument bien je désire parler au concierge de l'immeuble à grands pas il descendit dans la loge avez-vous demanda-t-il balayer la petite cour dans laquelle donne les trois bassistases de la salle de bain la petite cour intérieure non je ne la balaie qu'une fois par semaine aucune fenêtre n'y donne personne n'y peut passer cette cour en effet n'avait pas d'issue il y fallait accéder par une porte toujours close donnant chez le concierge personne n'y était passé depuis une semaine c'était moins une cour qu'une sorte de puits servant uniquement de prise d'air descendons-y agent demeurez ici et que personne ne touche à rien laissez tout ceci dans le plus grand ordre le commissaire ne put s'empêcher de sourire dans le plus grand ordre avait dit l'inspecteur or tout était bouleversé sens dessus dessous dans le logement littéralement retourné mais Paul Barr se comprenait pour lui tout était en ordre pour ses recherches la petite courrette où il pénétra par la loge du concierge n'avait que cette seule issue c'était en effet un véritable puits devenu inutile et qui avait servi à l'aération de l'immeuble comme on en trouve encore dans les vieilles constructions modifiées selon les exigences modernes Paul Barr regarda le sol il était cimenté sans souci du pli impeccable de son pantalon il s'accroupit et observa les poussières et les ordures ménagères qui s'étaient accumulées dans la semaine il se releva sans que son visage trahit aucun autre sentiment que celui de la curiosité passionnée il dit seulement au commissaire personne n'est entré dans cette cour depuis plusieurs jours enfin voyons tout de même il traversa pour sortir la loge du concierge une reproduction photographique incandie au fusain était suspendue au dessus du lit il regarda un instant le tableau puis les diplômes encadrés qui ornaient les murs il se tourna vers le concierge vous êtes marié je l'étais monsieur ma femme est morte le mois dernier une loge à tenir pour un homme seul c'est dur personne ne vous aide si une femme de ménage qu'elle âge a-t-elle soixante ans elle venait déjà du temps de ma défunte femme depuis combien de temps on s'étonnait de cette conversation familière avec le brave concierge qui répondit il y avait cinq ans quand est-elle entrée dans la cour pour la dernière fois la semaine dernière paul bart alla droit au commissaire eh bien demanda celui-ci avec un aimable sourire car il appréhendait quelque peu l'humeur de l'inspecteur qui n'était que théoriquement son subordonné et cette bague cette bague eh bien le concierge est un ancien adjudant médaillé avec sa excitation pardon je vous parle de la bague je vous réponds cet homme n'a pas l'histoire de femme depuis qu'il est veuf et la femme de ménage qui a soixante ans n'a pas balayé la cour cette semaine ah fit le commissaire éveille oui reprit l'inspecteur et il conclut nous ne parlons pas d'une idée fausse malheureusement cette certitude de notre ignorance va peut-être cesser alors nous pourrons commencer à nous tromper chapitre 3ème la bague de la reine christine dans son minuscule bureau du quai des orfèvres l'inspecteur Paul Barre était occupé à une besogne singulière il examinait au microscope sur une lame de verre des débris infinitésimaux quand le commissaire commun de la police judiciaire entra eh bien quoi de nouveau depuis tout à l'heure le sacré dier fermez donc votre porte vous faites un courant d'air répondit avec humeur l'inspecteur le commissaire ne se formalisa pas de cette réception cavalière il savait que Paul Barre durant ses recherches perdait la notion de tout ce qui n'était pas son travail c'est vrai ça reprit Paul Barre on se donne un mal de chien à observer les rares indices qu'on a pu découvrir il suffit d'un courant d'air pour qu'une preuve s'envole impossible de lui arracher un mot hors ceci il demeurait penché sur ces débris où le commissaire discerna vaguement en cheveux une écorce de graines et un fragment imperceptible de quelque chose de blanc pour le silence il fit enfin vous continuez vos investigations c'est-à-dire que je les interromps fit Paul Barre furieux oui ce service de sécurité des souverains d'Illery ah cet animal de ministre oh s'écria le commissaire épouvanté bah c'est un vieil ami mais il est bien embêtant cela en effet n'a aucun rapport avec la bague au diamant rose aucun et c'est bien ce qui m'enrage précisément je vais passer vous voir pour vous remettre ceci qu'on a apporté pour vous à propos de cette affaire c'est une photographie agrandie de la bague avec son signalement et une aquarelle industrielle reproduisant exactement sa couleur et ses reflets je peux vous donner cela demain si cela vous dérange présentement non ne perdons pas de temps passez-moi ces documents je les examinerai dans la voiture qui me conduira à l'aérodrome du Bourget et il partit d'un trait en emportant ses papiers au Bourget il retrouva l'atmosphère des réceptions officielles le garde en grand uniforme les personnalités en tenue de gala le roi et la reine avaient tenu un rime en avion depuis Sangria leur capitale jusqu'à Paris dans un groupe l'ambassadeur d'Ileri qui conversait avec le baron Thumereau expliquait leur majesté sont parti à midi comme la radio du bord nous l'a annoncé voyage sans incident leur majesté ont-elles fait plusieurs escales en cours de route sans qui le baron aucune escale le voyage a eu lieu d'un seul trait sans aucune interruption de marche leur majesté aurait pu arriver par chemin de fer nous n'avons qu'une seule ligne ou plutôt qu'une voie un seul train peut s'y engager à la fois il faut trente heures pour arriver jusqu'à la frontière de France et par auto hélas l'état de nos routes rend le voyage impossible pour nos souverains il y faudrait plus de temps encore que par le train tandis qu'avec l'avion dont l'Ileri vient de faire l'acquisition mais tenez que vous disais-je baron le voici les employés de la gare aérienne avançaient l'escalier roulant que l'on approchait de l'appareil qui ayant décrit une large courbe descendit doucement se poser sur le sol le roi tannas III apparut le premier dans son brillant uniforme puis la reine christine ravissante dans son costume de voyage qu'elle avait fait exécuter sur des modèles de notre rue de la paix afin de montrer aux parisiens que nos modes étaient appréciés à sangria paul bar s'était placé au premier rang tout près de l'escalier de descente il était à un pas du roi puis celui-ci étant passé le premier selon le protocole à un pas de la reine la musique de la garde jouait l'hymne national d'Ileri les acclamations montaient de la foule massée sur les terrasses de la gare la reine leva la main dans un geste gracieux pour y répondre paul bar étouffa un cri il demeura médusé la reine christine d'Ileri portait la main droite la bague au diamant rose de 100 millions chapitre quatrième la bague gelée paul bar se vit pour la première fois de sa carrière policière fort embarrassé il ne perde pas de vue la reine christine mais il ne pouvait naturellement pas l'aborder et la bague la fameuse bague était à portée de sa main il la reconnaissait parfaitement d'abord ce diamant rose historique était unique dans le monde et puis pendant le trajet en voiture il avait pu consulter les documents qui l'identifiaient la reine au cours du trajet du bourget à l'ambassade d'Ileri saluait la main négantée la vague jetait ses merveilleux reflets paul bar remarqua une tête qui par la portière d'une voiture du cortège ne cessait de regarder la reine la main de la reine et ses têtes souriaient paul bar reconnut le baron tumereau hum hum murmura-t-il il a l'air bien satisfait celui-là le soir il assistait à la réception officielle il avait un habit très grand air pour la circonstance il avait pris le titre fort exact en somme d'attacher au ministère de l'intérieur ainsi fut-il présenté aux principaux personnages de la cour mais comment leur dire monseigneur votre reine porte à son doigt une bague volée sans compter qu'après tout il n'avait pas la preuve la preuve absolue de cette impossible accusation il fallait pourtant trouver un moyen parmi les personnes de qualité qu'on lui avait présenté il y avait un certain premier chambelan qui lui semblait un peu un personnage de comédie voire d'opérette et qui chamarée d'ordre était cependant d'un rang éminent fort sympathique au demeurant et parlant quelque peu notre langue il l'entreprit monseigneur je vous dois une confidence je suis chargé par le ministre de la sécurité de leur majesté le chambelan salua se présenta moi semblablement dit-il opportunément il se nomma voivode dit monseigneur j'ai nouvelle inquiétante à vous communiquer il m'est revenu que le superbe bijou de sa gracieuse majesté est convoité par de hardy malfaiteurs décidés à tout pour s'en emparer le voivode devint blême qui donc oserait auriez-vous mille soldats attachés à la garde de ce joyau que ces bandits qu'on nomme des gangsters s'en emparerait hélas je n'ai pas mille gardes pour ce bijou si un pareil malheur arrivait ce serait ma destitution ce serait affreux il y a longtemps que sa majesté possède ce merveilleux bijou non je le lui ai vu dans ce voyage pour la première fois il a été remis sur le quai de la gare par un bijoutier de la cour bourgeois de la ville guilliquep paul bart en savait assez le temps pressait il fallait une certitude absolue je vous recommande la plus grande discussion monseigneur il ne faut pas effrayer leur majesté en effet fit le ministre vous avez raison c'est effrayant je peux compter sur vous n'est-ce pas pour la surveillance de ce bijou pouvez-vous me faire savoir excellence où sa majesté dépose ses bijoux et particulièrement cette bague en rentrant dans ses appartements à notre palais royal qui est terriblement gardé par nos guerriers armés de halbard elle les place dans les coffres de ses appartements mais elle ne possédait pas cette précieuse bague ici à l'ambassade où elle vient pour la première fois le cas n'a pas été prévu je vais m'en occuper tout de suite ce n'est pas ici que le bijou peut être en sûreté déclara péremptoirement paul bart le ministre entraîna l'inspecteur ils gravirent le grand escalier et parvinrent à la galerie qui desservait les appartements royaux ceux du roi étaient à droite ceux de la reine à gauche l'appartement de la reine christine comportait un petit salon une vaste chambre et la salle de bain c'était tout l'ambassade était ancienne et datait d'un temps où les lyries étaient encore pauvres oh oh dit paul bart en réprimant un sourire ça manque vraiment de halbardier par ici nous avons nos serviteurs monsieur c'est à dire ceux de l'ambassade les connaissez vous de quelle nationalité sont ils êtes vous sûr de leur probité de leur courage et même simplement de leur aptitude à assurer la garde d'un trésor non non c'est vrai vous avez raison vous avez bien raison répétait le voivode est perdu il faut des spécialistes qualifiés pour éviter tout incident et même peut-être tout danger et habilement il proposa de faire remettre durant la nuit le bijou à la police française en attendant l'arrestation des redoutables gangsters le voivode accepta d'enthousiasme je me chargerai bien dit-il de cette garde mais c'est sans doute dangereux et je n'ai pas mis l'homme le soir à la fin de la fête et peu après que la reine christine fut retirée dans ses appartements il apportait la bague à paul bart qui l'attendait dans un petit salon la voici la première dame de compagnie pour le coucher de la reine me l'a remise il faut vous dire d'ailleurs que cette dame de compagnie est mon épouse seul ensuite paul bart ouvrit l'écran la bague étincelait de ses mille feux il rentra dans son bureau il était ému l'inspecteur paul bart n'en était pas à son premier succès mais celui-ci alors simplement il prit le téléphone composa le numéro du domicile personnel du chef de la sûreté allô c'est vous chef ici paul bart c'est au sujet de l'affaire de la bague de la comtesse de plaçant oui je vous réveille pour cela attendez ne vous fâchez pas devinez où je l'ai retrouvé non vraiment cela ne vous intéresse pas allons je vais vous le dire tout de même au doigt majeur de la main droite de sa majesté la reine christine d'hylérie maintenant si je vous dérange excusez moi chef il éclatait de rire à l'autre bout du fil il entendait le chef de la sûreté éperdu la bague bien sûr que je l'ai elle est devant moi à cette heure où je vous parle c'est une fort jolie chose mais il faut que la comtesse la voie qu'elle la reconnaisse elle-même elle a convoqué demain vous n'y pensez pas demain il faut que la bague ait réintégré son écrin dans le cabinet de toilette de la reine et ensuite qu'on lui explique respectueusement l'affaire oui c'est délicat très délicat si nous allions chez la comtesse de plaçant mais oui ce soir cette nuit tout de suite naturellement vous m'y accompagne désolé de troubler votre repos chef avec un rien d'ironie sur ces derniers mots paul bar accrocha le récepteur chapitre cinquième la découverte de paul bar madame voici votre bague le chef de la sûreté prononça ces mots avec solennité comme s'il était pour quelque chose dans l'affaire mais au moment où il tendait l'écrin à la comtesse la main de l'inspecteur écarta la sienne il prit l'objet ouvrit l'écrin et sans la lui laisser prendre il tendit la bague la montrant madame de plaçant voyez fit-il je la reconnais s'écria-t-elle vous êtes sûr certaines ne pas faire erreur certes mais il y a moyen fort simple de s'en assurer ma bague porte sur sa monture de platine dans l'anneau une marque faite par un coin microscopique que j'ai fait fabriquer exprès pour mes bijoux et reproduisant en réduction mes armes et mon chiffre regardons elle se pencha sur la bague dont elle examina la partie intérieure que lui tendait l'inspecteur tenez voilà la marque paul bar l'examina à la loupe effectivement dit-il avec tranquillité c'est bien votre bague mais un mystère subsistait pour la comtesse où l'avez-vous retrouvée demanda-t-elle avec angoisse je ne suis pas encore autorisé à vous le dire n'est-ce pas chef dites-moi seulement ceci je vous en prie ma bague a-t-elle été retrouvée chez monsieur de manier non madame ni sur lui non madame la comtesse respira une flamme s'allumait dans ses yeux elle ne peut se retenir et s'écrire avec élan merci votre bague madame vous sera restituée quand une toute petite formalité d'abord on a retrouvé la bague volée il faut retrouver le voleur l'inspecteur revint avec son chef dans son bureau laboratoire il posa la bague sur sa table et découvrit son microscope puis il tira de son portefeuille une enveloppe blanche et en tira les infimes débris découverts au cours de son enquête il recommença son examen longuement avec une extrême attention tiens tiens qu'est-ce que c'est demanda le chef mais paulbard ne répondit pas un moment encore il demeura immobile puis il eut un sourire parbleu s'écria-t-il il prit le téléphone composa un numéro allô madame la comtesse de plaçant ici l'inspecteur paulbard votre bague vous sera restituée cette nuit chapitre sixième un cheveu une graine une plume pierre pierre mon chéri pardon pardon non je ne t'ai jamais soupçonné je ne pouvais pas je ne devais pas le con de manier écoutait roberte de plaçant qui devant lui des larmes dans les yeux répétait pardon pardon quoi que me dis tu je ne comprends pas ma bague est retrouvée où cela comment cela oui c'est l'inspecteur paulbard il me l'a rapporté je l'avais tout à l'heure dans les mains elle me sera rendue cette nuit mon pauvre chéri tu étais bien malheureux n'est-ce pas enfin elle est retrouvée n'est plus d'inquiétude quand je pense que j'ai accepté cette fouille cette perquisition c'est affreux me pardonneras-tu jamais mon pierre adoré pierre ne répondit rien et répétait retrouvée où comment par qui à ce moment la sonnerie extérieure retentit le comte tressaillit la comtesse alla ouvrir à sept heures tardies la femme de chambre était couchée paulbard rentra avec son habituelle allure du parfait homme du monde qu'il était il ne parut pas surpris de rencontrer la pierre de manier vous amènes dans deux caves mon cher comte dit-il ma cave ma cave répétait le comte la lucarne n'est pas grande un homme certes n'y pourrait pas passer mais la main y passerait et même autre chose que la main la main autre chose que la main vous vous faites de l'élevage comte de l'élevage mais paulbard tout tranquillement était allé à la salle de bain il ouvrit le petit vacistas il y passa la main tout en souriant et voilà fit-il plaisamment il était parti par là il est revenu il rentra sa main et montra la bague il l'a rapportée prenez la comtesse elle est à vous quant à vous monsieur de manier je n'ai pas autre chose à vous dire c'est tout et pour une pareille affaire avouez que c'est peu ne craignez rien l'affaire est close il salua et se retira qu'est ce que tout cela signifie demanda la comtesse pierre s'était jeté à ses genoux il s'englottait oui je suis un misérable la bague pardon pardon roberte de plaçant le regardait l'entendait oui je suis un voleur la bague c'est moi je suis un voleur un voleur la comtesse mit lentement sa bague elle recula ouvrit la porte adieu dit-elle et elle sortit paulbard s'était fait conduire à l'ambassade d'Ilyry la fête s'achevait les derniers invités buvaient le champagne autour du buffet des dames réclamaient leur vestiaire l'ambassadeur souriant s'entretenait avec ses invités dès que paulbard apparut il lui fit signe le voivode m'a dit monsieur l'attaché le baron tumoreau s'avançait cette fête a été charmante paulbard entraîna l'ambassadeur dans un coin du salon en quelques mots il le mettait au courant de l'affaire de la bague tout est réglé fit-il compter sur la discrétion absolue de nos services la comtesse elle-même ne sait rien le gouvernement d'Ilyry vous remercie j'ai vu cette nuit le juge d'instruction qui est allé réveiller le procureur général affaire d'état affaire classée il n'y aura pas de poursuite qui y parlerait le comte de manie s'artenant et il ne sait rien non plus que la comtesse le baron tumoreau c'est lui qui a monté toute l'affaire il savait que sa majesté convoitait un bijou rare et spécialement cette bague historique il n'a pu l'acheter il l'a fait voler par pierre de manie ce noble décavé réduit à ses dernières ressources et qui ne pouvait épouser la comtesse liée par un serment solennel à son ancien époux le bijoutier de sangria guiquep a été mis par lui en possession du joyau et dans quelques heures il sera prisonnier d'état un prisonnier d'état chez nous ne parle jamais plus mais comment avez-vous su tout cela cela était long excellence c'est à dire qu'il m'a fallu plusieurs heures je me demandais comment la bague avait pu sortir de chez le comte de manie comment elle avait pu arriver à sangria assez tôt pour repartir et avoir le temps en quelques heures de revenir chez nous elle ne pouvait avoir fait ce voyage ni par le train ni par l'auto ni par l'avion puisque vous n'en avez qu'un qui est l'avion royal alors alors j'ai recherché la solution de l'analyse et l'examen microscopique de trois débris infimes un cheveu qui était la pierre de manie ces trois débris découverts dans la petite armoire de la salle de bain un fragment végétal qui était une parcelle de graines et un débris blanc que j'ai identifié comme un petit morceau de plume blanche c'était tout c'était assez j'avoue que je ne comprends pas voyons comment peut s'envoler vous voyez que je vous mets sur la voie comment peut s'envoler une bague qui ne peut avoir le temps d'aller de Paris à sangria que par la voie à désert mais pas en avion puisque le survol d'avion est interdit sur le territoire d'Ilyrie et parbleu le débris de graines et celui de plume vous le disent la graine ce qui restait de la nourriture d'un oiseau la plume un pigeon le cheveu du comte démontre sa présence près de ce volatil la bague s'est envolée par pigeon voyageur par pigeon voyageur mais oui par le pigeon voyageur du colombier du bijoutier guisqueppe pigeon remis par le baron tumereau au comte de manie le baron avait conservé le pigeon dans ce casier qu'il appelait sa cave il n'a eu qu'à fixer le bijou à la patte de l'animal et à lui donner la volée par le vacista de la salle de bain ce qu'il a fait quand il est allé chercher la bouteille de champagne au moment du souper avec la comtesse évidemment il y avait du risque mais le pigeon était un champion bien choisi et il importait que sa majesté qui voulait un bijou historique et même spécialement celui-ci le reçût à temps tout juste à temps puisque le bijoutier a pu le lui porter à l'aérodrome de sangria quelques minutes avant le départ une heure après l'ambassadeur retrouvait paul bar qu'il avait prié d'attendre j'ai reçu de leur majesté l'ordre de faire restituer le bijou j'en étais sûr aussi est-ce déjà fait excellence si sa majesté la reine désire porter ce bijou pendant son séjour en france on pourrait demander à la comtesse l'ambassadeur eut un mince sourire non il ne faut pas un joyeux habile de chez vous de faire une réplique du bijou seulement la pierre ne sera pas authentique chut personne ne le saura soyez-en certains excellence présentez les excuses royales à la comtesse de plaçant elle y sera sensible excellence dans son malheur quoi son malheur puisqu'elle a retrouvé sa bague elle a perdu autre chose qu'elle regrette plus qu'un bijou c'est son bel amour qui vaut mieux pour elle qu'un diamant rose de cent millions ainsi s'achève un diamant de cent millions une enquête de